A Ria-Crancon, l'adjoint au maire a eu une sacrée surprise cet hiver alors qu'il avait organisé des mesures de radon chez les particuliers. 35 foyers ont été testés, dont le sien, une ferme en granit. 1500 becquerels dans la cuisine. Jusque là, dans les lieux publics, il fallait 400 becquerels par mètre cube pour préconiser des travaux. Et ici ce n'est rien, allons dans la cave. Ici dans la cave, vous avez trouvé combien ? 27 000 becquerels par mètre cube. C'est énorme ? C'est énorme. Ici il y avait un soupirail qui était censé assurer un renouvellement de l'air mais qui n'était quand même pas très efficace. Donc un électricien est venu et nous a posé cet extracteur. Cette pièce, c'est l'endroit de la commune au cours de l'opération qui a été faite dans les différentes habitations de Ria-Crancon, où on a relevé le taux le plus élevé. On a le record pour Ria-Crancon. Heureusement, grâce à l'extracteur d'air et la future VMC, le problème sera résolu. D'où l'utilité de mesurer le radon. Les seuils existent seulement pour les bâtiments publics ou les lieux de travail. Là, la limite au-delà de laquelle il faudra engager des travaux sera désormais à 300 becquerels par mètre cube et plus à 400. Quand on dépasse ce niveau d'action, les propriétaires des lieux ouverts au public et les employeurs des lieux de travail concernés doivent mettre en place des travaux. Donc la diminution de ce niveau d'action va engendrer plus de travaux à mettre en place, puisque des établissements qui ne posaient pas de problème à 400 becquerels par mètre cube peuvent être concernés par une diminution du niveau d'action. En Haute-Vienne, deux sociétés fabriquent des kits de mesure et analysent les résultats. Cette carte de l'IRSN le montre. Le limousin est en zone orange parmi celles où il y a le plus de radons en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !